Astérix est certainement un des héros français les plus connus au monde, et c'est aussi sans doute le plus décliné en jeux vidéo. Si la quasi-totalité de ces adaptations étaient produites sur le territoire français, il existe une exception. Cette exception, c'est Astérix en arcade. Le jeu a été développé en 1992 par Konami, l'un des principaux acteurs de l'époque dans les salles d'arcade. Les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié, et on a l'impression de se retrouver dans la bande dessinée de Goscinny et Duderzo. Et ce, dès le début du jeu, au moment où l'on quitte le fameux village gaulois, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix et Obélix, qui sont tous les deux jouables, parcourent les décors de plusieurs albums au fil de l'aventure. L'Egypte, la Grande-Bretagne, la Corse, l'Espagne, l'Inde, et bien évidemment la Rome antique. L'enchaînement des niveaux du jeu ne suit donc pas la chronologie des albums. Ils sont présentés par des planches de BD en français. Car dans la version arcade d'Astérix, tous les textes sont en français, chose très rare, voire unique. Les onomatopées aussi sont très fidèles et nous immergent dans l'univers des disciples de Toutatis. Les sprites sont très bien réalisés et on reconnaît immédiatement tous les personnages de la saga, que ce soit les Romains ou bien entendu nos héros. D'ailleurs, la moindre de leurs mimiques ou actions s'avère très fidèles à l'œuvre de base, que ce soit les baffes multiples d'Obelix ou encore le gros coup de poing d'Astérix. Très réussi graphiquement, les ennemis se ressemblent tous, comme dans la plupart des Beats them all. Mais dans ce jeu, c'est logique, puisqu'il s'agit des soldats de l'armée romaine, se ressemblant tous comme deux gouttes de potions magiques avec leurs uniformes. Le choix des boss est très judicieux et satisfera l'amoureux des aventures du blondinet à moustache. Ici, on est dans une adaptation de la bande dessinée avant tout. Donc il ne faut pas s'attendre à retrouver la musique des films, et encore moins le fameux Astérixela de Plastique Bertrand. La bande-son est très agréable à l'oreille sans être exceptionnelle, même si la musique du niveau espagnol sort du lot. La plupart de ses compositions sont des créations de Michiru Yamane, à qui l'on doit la bande originale mythique de Castlevania Symphony of the Night. Par contre, les Gaulois ne s'expriment pas en français et le peu de voix présentes sont en anglais. Mais bon, ça ne choque pas outre mesure. Lorsque l'on pense à Astérix en jeu vidéo, on imagine tout de suite un jeu de plateforme. Et on peut dire que retrouver nos héros dans un beat the world est un plaisir non négligeable, car l'essentiel de cette série, c'est quand même la castagne. Pas de fioritures scénaristiques, on est là pour cogner. Et puis, les aventures d'Astérix sont comme une sorte de patrimoine culturel français que les gens connaissent sur le bout des doigts. Le plaisir n'est donc pas de suivre leurs aventures, mais bel et bien d'envoyer sur orbite les Romains et leurs sandales. De plus, les développeurs ont su intégrer avec beaucoup d'astuces les éléments de la série pour les mettre au service du gameplay. La potion magique d'Astérix sert ainsi de power-up, tandis qu'Obelix, étant tombé dedans et étant petit, n'aura droit qu'à un bon gros sanguilier. Tout ça apporté par un idée fixe toujours aussi fidèle. Le copain un peu enveloppé d'Astérix utilise par moments un menhir pour écraser ses adversaires. Falbala apparaît également de temps à autre au milieu de la mêlée pour donner un bisou régénérateur de santé. Le bard Assurance Tourix s'empressera de chanter si le joueur ne touche pas le patte pendant un moment. Et attention, ça fait mal. Et bien évidemment, tout ça finira devant un bon banquet où le bard sera méticuleusement baïonné. Un autre détail amusant. Dans les Beats and Maul, les ennemis battus disparaissent un peu comme par magie. Ici, ils prennent leurs jambes à leur cou. Le jeu est très agréable à jouer, certes, mais reste par contre très linéaire et un brin répétitif, tout comme les nombreux Beats and Maul sortis dans les années 90. Ce qui rend donc ce jeu attractif, c'est Astérix. La licence est si bien exploitée dans le jeu de Konami qu'il parvient sans mal à se démarquer de la concurrence. Et on ne peut que regretter que sa faible distribution ait grandement limité son public. Astérix en arcade reste en tout cas l'une des meilleures adaptations de la BD à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada